Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le Centre Missionnaire International de Krefeld en Allemagne. Nous sommes tout simplement reconnaissants à notre Seigneur qui a béni les réunions que nous avons tenues lors de ce dernier week-end de toute l'Europe et de l'Afrique, du Canada. Des frères et sœurs en Christ sont venus se rassembler avec nous et nous avons partagé la Sainte Parole de Dieu avec tous ceux qui veulent entendre le message de l'heure. Et j'ai aussi partagé mon témoignage au sujet du dernier voyage au Cuba où le Seigneur a béni d'une manière exceptionnelle. Plusieurs ont pris la décision de croire le message d'être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et parmi les premiers, il y a douze ou treize ministres, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la Parole de Dieu accomplit toujours ce pour quoi elle est envoyée. Et cela me rappelle ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, que cet évangile du royaume sera prêché en tant que témoignage dans toutes les nations et alors viendra la fin. J'ai aussi lu ce qui avait été dit à frère Branham le 11 juin 1933. 18 fois, il s'est référé à cette grande expérience. Je le lis de sa prédication à San Juan, à Puerto Rico, le 10 février 1960. Ici, frère Branham dit « La fille que je m'étais mariée avec plusieurs après prenait des photos au bord de la rivière et j'ai entendu la voix qui me dit « Lève la tête ». Et j'avais peur de lever la tête. Tous, tout au long de la rivière, ils se demandaient pourquoi j'hésitais. Oui, beaucoup de personnes, il y avait tout au long de la rivière, il y avait aussi des reporters, des journaux et des photographes, et encore la voix me dit « Lève la tête ». Et je l'ai levé ma tête, et comme je levais ma tête, vint cette lumière qui descendit. Les gens se sont évanouis et sont tombés. Et la voix qui a retenti a secoué tout l'endroit et a dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, « Le message qui t'a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. » Ce n'est pas que moi, je serai le précurseur, mais le message doit être le précurseur. Je sais que je ne suis pas plus que quiconque, c'est Christ qui parlait de Lui. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est absolument important de connaître la promesse directe pour ce jour. Et j'ai partagé ceci à plusieurs reprises, j'ai dit ceci à plusieurs reprises. Le Nouveau Testament a commencé avec les promesses de l'Ancien Testament. Esaïe, chapitre 40, verset 3. Malachie, chapitre 3, verset 1. Une voix crie dans le désert, et aussi j'enverrai mon messager devant ma face. Et bien-aimé, notre bien-aimé frère William Branham, que j'ai connu pendant dix ans, il avait reçu un appel spécial. Et comme j'ai lu de son témoignage, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur pour précéder la première venue de Christ, « Le message qui t'a été donné sera le précurseur avant la seconde venue de Christ. » Si Dieu a repris son messager, mais le message est resté avec nous. Et William Branham, à plusieurs reprises, s'est référé aussi à cette grande expérience quand il avait reçu une vision et il lui fut dit de ne pas entreprendre le voyage en Suisse, mais d'emmagasiner la nourriture. Le 1er avril 1962, et je dois dire ceci, les 2 avril 1962, notre bien-aimé Seigneur, avec une voix de commandement puissante, m'a parlé et m'a dit, « Mon serviteur, je t'ai établi » selon Matthieu chapitre 24 verset 45 au verset 47 pour distribuer la nourriture. À deux fois, le 2 avril 1962, et en septembre, à Edmonton, mes bien-aimés Amis, je vous dis la vérité. Le ministère que Dieu m'a accordé est directement connecté au ministère de Frère Branham. La parole de Dieu qu'il a partagée avec nous, chaque révélation de la Genèse chapitre 1 à Apocalypse chapitre 22. La même révélation que Dieu avait donnée à Frère Branham par le même Saint-Esprit, je peux entrer dans ce domaine spirituel et comprendre par la révélation divine tout ce qu'il a dit de la manière correcte et ramenant cela dans la parole de Dieu et voir cela confirmé dans les Écritures. « Ainsi, ceci est le temps le plus glorieux dans l'histoire de l'Église du Nouveau Testament. » Et bien entendu, nous sommes tous surpris que le Seigneur prend autant de temps. mais cela doit être ainsi et nous devons être patients jusqu'au retour du Seigneur. Et dans les Écritures et particulièrement dans Hébreu chapitre 4, verset 2, il est dit que « Nul ne doit venir tard, mais tous doivent se préparer pour le retour de notre Seigneur et Sauveur. » Et aussi, dans Hébreu chapitre 9, le dernier verset, « Nous attendons son apparition. » Il est venu la première fois pour nous racheter et il revient la seconde fois pour prendre avec lui les racheter. Il a donné la promesse dans Jean chapitre 14 qu'il va préparer une place et il reviendra afin de nous prendre à la maison. Mais bien-aimés frères et sœurs, c'est si merveilleux de savoir exactement, précisément ce que Dieu devait accomplir par le message qu'il a donné à frère Branham et même la déclaration qu'au jour où le Fils de l'homme se révélera et en ce temps de son ministère, le même signe du Fils de l'homme a été manifesté. Et comme frère Branham, s'est référé à cela à plusieurs reprises. Dans Genèse chapitre 18 et aussi dans le Nouveau Testament quand notre Seigneur a parlé à Simon-Pierre ou à Philippe et à Nathanael ou à la femme au puits. Le même signe j'ai vu j'ai vu j'ai entendu je suis un témoin oculaire un témoin auriculaire de ce que Dieu a fait dans mon temps. J'étais dans les réunions de frère Branham en Allemagne et aux Etats-Unis. ainsi mais bien-aimés il y a une grande responsabilité connectée à la diffusion du message de l'heure et aussi de la seconde venue de Christ. Il y a eu un espace un laps de temps où le Fils de l'homme a été révélé et le même ministère s'est répété le ministère que notre Seigneur avait quand il marchait ici sur la terre. Mais maintenant c'est le temps d'appel à sortir. Maintenant c'est le temps de la séparation. Maintenant c'est le temps de la préparation pour le retour de Christ. Ainsi le message est le précurseur de la seconde venue de Christ. et par la grâce de Dieu nous avons atteint presque toutes les nations avec le message de l'heure. Nous sommes si reconnaissants partout où je ne peux aller personnellement nous avons les écoutes en ligne les gens qui écoutent et écoutent les réunions que nous avons ici et nous avons plus de 1200 connexions dans 172 pays écoutant le message et se joignons à nous chaque mois chaque premier dimanche du mois pour écouter le vrai message la vraie parole de Dieu les vraies promesses et ils sont en train d'être préparés pour le retour de Christ. Que tous soient prêts que Dieu vous bénisse et qu'il puisse être avec vous prier pour moi comme je prie pour tous pour tous ceux qui reçoivent maintenant la parole de Dieu et non seulement qui regardent en arrière à ce que Dieu a fait pendant le temps de Frère Branham mais prenez part à ce que Dieu est en train de faire depuis qu'il a repris son prophète dans la gloire et depuis ce temps le message de l'heure est en train d'atteindre les extrémités de la terre. Ceci est le temps d'appel à sortir ceci est le temps de la préparation ceci est le temps de se préparer et de prendre part à ce que Dieu est en train de faire dès maintenant. Que Dieu soit avec vous et qu'il soit avec vous qui vous bénisse dans le Saint Nom de Jésus Christ. Amen. Amen.